Bonjour et bienvenue dans l'hebdo, au sommaire. Le Père Noël a rendu visite aux enfants à l'espace Aimé Césaire. Le nouveau cours de mandoline du conservatoire est déjà un succès. Pour les fêtes, la ville a revêtu son habit de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joyeux Noël ! La mandoline, c'est vrai que c'est un instrument confidentiel et aussi confidentiel en termes d'enseignement dans les structures type conservatoire. Moi, je viens d'Argenteuil, parce que c'est un centre historique de la mandoline. Il se trouve qu'il y avait un orchestre de mandoline et guitare qui a existé à Genuvilliers, un peu avant la Seconde Guerre mondiale et un peu après. L'idée a germé d'ouvrir la classe et de renouer le fil d'une tradition qui s'était un tout petit peu estompée. Et finalement, elle s'est ouverte cette année, à la rentrée, au mois de septembre. C'est un instrument qui est accordé comme un violon, mais c'est un instrument qui fait partie de la famille des cordes pincées, comme la guitare. C'est un instrument dans lequel on pince les cordes, mais pas avec les doigts, avec un petit objet qu'on appelle un plectre ou une plume, parce qu'il y a 200 ans, on pinçait les cordes de la mandoline avec une plume d'autruche, souvent. C'est un mi-chemin entre la guitare et le violon. Ça veut dire que, comme le violon, c'est un instrument très virtuose, c'est aussi un instrument d'orchestre. Il y a toute une technique, une dextérité à acquérir. Et après, il y a aussi la complexité, entre guillemets, de la guitare, qui est un instrument qu'on appelle harmonique, c'est-à-dire un instrument qui peut jouer beaucoup de sons en même temps. Même s'il y a des points communs, c'est quand même un instrument différent, qui nécessite un apprentissage vraiment particulier. C'est un instrument aussi qui est à la fois un instrument populaire, parce que c'est un instrument qui a été joué. Il y a eu une grande vogue, en fait, des orchestres de mandoline en France au début du XXe siècle. Mais c'est aussi un instrument qui a une culture, entre guillemets, savante. C'est un mot un peu galvaudé, mais en tous les cas, c'est un instrument qui a été l'instrument de la noblesse au XVIIIe siècle, notamment des jeunes filles, de la noblesse, qui jouaient de la mandoline. Et donc, c'est un instrument, finalement, qui a toujours voyagé entre la musique populaire et la musique qualifiée de savante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501